bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler un peu notification on a tous eu des notifications sur notre iphone et sur le mac on en trouve aussi généralement ces notifications se trouve tout en haut à droite du mac un petit bandeau sur ces notifications sont normalement visuels aujourd'hui par cette petite astuce je vais vous montrer comment les vocaliser créer une sorte d'aller pour que vous soyez instantanément surpris et que vous entendiez la notification on va tout de suite se diriger dans le doc vod doc préférence système et on va donc se diriger sur préférence système une fois la fenêtre préférence système ouverte on va se diriger sur accessibilité qui concerne l'intégralité de l'accessibilité du match fonction d'accessibilité général le premier choix est donc général on va descendre jusqu'à voiceover réduire barre oblique à grandir affichage parole c'est donc dans cette fenêtre que l'on va faire certains réglages pour que nos notifications soient annoncées vocalement voie système première chose à faire c'est choisir la voix avec laquelle vous voulez que ces notifications soit annoncée thomas voie système menu coche thomas donc ici on peut choisir différentes voix valentin inforvox ivox hq personnalisé point de suspens alice inforvox ivox annaise inforvox ivox hq autant de voix que vous allez avoir sur votre mac autant de choix vous aurez débit vocal on peut choisir le débit vocal la vitesse à laquelle la notification sera annoncée on a une possibilité ensuite avec un bouton lire pour entendre si le réglage est bon bonjour et je m'appelle thomas je suis une voix française c'est donc ici prévenir lorsque des alertes sont affichées ou que des applications nécessite votre attention c'est ici que ça va être important au niveau des réglages on va continuer la navigation vers le bas activer les annonces non cocher activer les annonces non cocher on va cocher vo espace cocher activer les annonces case à cocher à ce moment là toutes les annonces vont être annoncées par thomas à la vitesse voulu mais on peut option toucher à certaines options on va rentrer dans cette fenêtre dans cette boîte de dialogue on a la première option qui est voie on va pouvoir utiliser la voie système celle que l'on a choisi juste au dessus qui est donc thomas on va continuer à naviguer vers le bas la navigation se fait toujours avec vo les touches contrôle option flèche droite expression ici on va pouvoir choisir une expression pour justement être un peu surpris lorsque cette notification rentrer on va pouvoir choisir attention expression expression plusieurs expressions vous êtes actuellement espace menu coche on ouvre le tiroir et là on va entendre les différentes expressions qui nous sont proposées excusez moi pardon modifier la liste de phrases points de suspension on peut comme vous voyez aussi donner sa propre expression on va dans modifier la liste attention expression expression attention alerte attention excusez moi pardon appuyer ajouter vous êtes actuellement sur champ de texte c ou c ou espace coucou n o t i f i s a t o n notification coucou notification si on le désire rajouter sa propre expression ok on revient donc sur la boîte de dialogue auparavant délai attention et bonjour je m'appelle thomas je suis une voix française une fois ces réglages exécutés on va donc sur le bouton et ok une fois ces réglages faits le petit bonus dans cette boîte de dialogue on a la possibilité de se faire dicter le texte qui va être sélectionné ici énoncé le texte sélectionné quand la touche est enfoncée coché mais si vous cochez cette case lorsque vous allez sélectionner du texte vous allez pouvoir vous le faire dicter grâce au raccourci touche actuelle option plus esq vous êtes actuellement l'échappement et là le texte sélectionné va vous être lu on est donc enfin deux boîtes de dialogue et on va pouvoir tester faire entrer des notifications pour voir comment cela fonctionne voilà donc on a créé un rappel on va se diriger tout en haut à droite de notre mac et on va attendre que la notification entre et voir ce qui se passe centre de notification rappel vous êtes actuellement sur une image attention faire un mail au sujet de la machine qui ne fonctionne pas alors il faut attendre à peu près une dizaine voire une quinzaine de secondes pour que le message vous soit délivré on va en faire un second centre de notification rappel dans quelques secondes le message va être délivré attention rappeler le médecin pour prendre rendez-vous demain voilà donc comme vous avez vu on va pouvoir donc vocaliser nos notifications je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre des commentaires si besoin je reste donc à votre disposition et je vous remercie beaucoup de me suivre c'est bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et moi bien sûr je vous dis à bientôt pour une prochaine salut